Garouk, il va nous filer nos panzac je crois. Cela vous intéresse-t-il d'acheter le jeu de panzac d'un ancien jeu ? Je vous vends la do... Je ne le peins pas, ce jeu m'a beaucoup apporté. On s'en fout, file-nous-les. Cela me fait plaisir de voir. Bonne chance ! Alors, on va faire un petit cours de Pazac. Avant chaque partie de Pazac, vous devez sélectionner 10 cartes qui constitueront votre jeu secondaire. 4 d'entre elles sont tirées au hasard afin de former votre main. D'accord. Un jeu de Pazac classique comporte des cartes numérotées de plus 1 à plus 1, 2 de chaque, permettant de construire le jeu secondaire. Au cours de Knight of the Republic, vous verrez que la valeur des cartes peut aller de plus, moins 1 à plus, moins 6. Je crois, alors je crois, qu'il y a une valeur donnée et qu'on doit essayer de se rapprocher avec les cartes. Je ne sais plus exactement. Sélectionner 10 cartes afin de construire le jeu. On va se faire déjà les plus 4, les plus... J'ai que les plus, je n'ai pas de moins. Attention, on n'a pas trop le choix, on prend tout. Je crois qu'il y a des cartes qui font de plus et moins, elles sont rouges et bleues, je crois. D'accord. Voici votre main. Pour cette partie, elle est constituée de 4 cartes tirées au hasard du jeu secondaire. Vous garderez ces cartes pendant toutes les manches de la partie. Après avoir tiré une carte, il est possible de jouer une carte de sa main en la posant sur le tapis, sachant qu'on ne peut en jouer qu'une seule par tour et que cela n'est en rien obligatoire. Alors, si votre total dépasse 20, et si vous avez une carte négative en main, jouez-la afin de revenir en dessous de 20. Au cours de vos voyages, vous verrez des cartes assorties d'une valeur positive ou négative, et pouvant donc être jouées dans les deux sens. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Elles sont très rares, mais confèrent un énorme avantage à leurs possesseurs. C'est vrai que ça donne une meilleure flexibilité. Une carte de la main assortie du signe plus main, plus moins, doit être jouée comme une carte positive ou négative. Une fois un choix effectué, il est impossible de la modifier. Ok. Le tour s'achève quand on choisit fin du tour ou servi. Si vous choisissez fin du tour, vous tirez une nouvelle carte au tour suivant. Si vous choisissez servi, non seulement vous ne tirez plus de carte, mais vous ne pouvez pas non plus jouer les cartes de votre main jusqu'à la manche suivante. Vous avez le choix entre jouer une carte ou sélectionner une des options. Continuez. Ok. Donc, à Minutep, j'ai tiré un 5. Il faut que je fasse 20, c'est ça ? On ne peut jouer qu'une seule carte de sa main par tour. Il tire une carte, après quoi ? 3, non, 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 ok. 10. Je vais faire un plus. Plus 1. Plus 3, allez. Un joueur arrivant est automatiquement servi. Ok. Normalement, on va être égalité. Match nul, ok. Le jeu est plutôt cool, au final. Bon, là, je suis un peu baisé. Je vais faire fin du tour. J'espère que je vais tomber pile à 20. Voilà, donc là, je suis baisé. J'ai perdu. Je crois qu'il y avait 3 manches. Je n'avais pas gagné la première. Ah non, on a fait match nul, c'est vrai. Ouf, j'ai gagné une. Bon, ça va être vrai que je gagne quand même. Bon, ok, maintenant, moi, je sais jouer comment... Enfin, je sais comment on peut jouer au Pazak. Est-ce que je peux jouer au Pazak avec quelqu'un ici ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous êtes venu juste pour me... Je vais m'amuser à vous délester de vos crédits... Combien voulez-vous parier ? Allez, je vais calmer. On ne peut pas parier plus, donc on va miser 40. Le jeu, je n'ai que ces cartes, donc on va les jouer. Bon, ça c'est cool. Je n'ai pas de plus 3, je n'ai pas de plus 3. Oui, il y a encore toutes ces cartes. Ouh, là j'ai encore eu de la chatte. J'ai un plus 4, c'est super. Je suis baisé. C'est un jeu sympa, je trouve, quand même. C'est sympa. Même si je perds. Bon, ça va se jouer là-dessus. Il a deux cartes, j'en ai qu'une. Voilà, il a gagné. Il a gagné. Bon, alors on va arrêter. Non. Je ne veux pas jouer. Bon, de toute façon, on n'a pas énormément de cartes, on n'a pas de moins, ce n'est pas facile de jouer. Super. Allez, dégage, Kars. Déjà ce nom, quoi. Kars. Oh, c'est doubleur de l'enfer. Merci, c'est toi aussi. Vous êtes allé dans la salle de concert. Ou je suis allé dans le salle du concert. Je n'arrive pas à croire que nous n'ayons pas eu de ticket pour ce duel. Il va nous falloir le regarder à l'écran. Oh, merde. C'est Duncan et Gerland qui s'affrontent. C'est pas comme si on allait rater un combat intéressant. Chut. Ça va commencer. Alors arrêtez de vous plaindre et regardez. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'attirer votre attention sur l'arène dans laquelle deux combattants vont s'apprêter pour votre plaisir. Un petit combat comme ça, au calme. Ah, il a plus que deux doigts. Toujours prêt à s'améliorer. Le très persévérant Duncan Aumeau. Il se prend un tir de blaster en pleine gueule et il est juste inconscient. Eh bien, c'était très... C'était palpitant. Twitch, fais des vidéos. Tirez le premier, tirez le dernier. Avec moi, c'est tout gagné. Ça serait bien que je refasse le plein de Medipack. J'ai plus grand chose. Désolé, humain. Le cachet des paris est fermé. Il n'y a plus de combat pour le moment. Les gens en ont marre de voir toujours les mêmes têtes. C'est mauvais pour les affaires. Je peux vous organiser un combat dans l'arène. Vous gagnez, vous touchez une prime standard. 10%. Et soyez tranquille, plus personne ne vient dans l'arène. Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, ça. Des brideurs d'énergie. Du sang en oeuvre de l'arène, mais il vous faut un surnom, Comaïs et Unior. Votre nom de l'arène sera Dueliste Mystère. Super, on va jouer à Yu-Gi-Oh ! C'est tout aussi bien. L'argent de ces duels pourrait nous servir, mais utiliser votre vrai nom serait trop dangereux. Si vous voulez entrer dans l'arène tout de suite, je peux vous mettre contre Duncan au mort pour commencer. Allez. Bon, ce qu'on fait, c'est que je ne vais pas partir tout de suite faire le combat. On va faire ça dans le prochain épisode. Là, on a déjà fait un peu de Pazak, c'est déjà pas mal. Donc voilà, c'était ma coignan minou. On se dit à la prochaine. Bye bye ! Salut à tous, c'est ma coignan minou. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Cotor. Et on enchaîne tout de suite, pas le temps de niaiser, sur les duels. On avait pris dans le dernier épisode, on avait été voir à jour le Hut pour faire des duels et se faire un peu de maille tranquillou. Donc on va aller taper du clochard. Originaire de Londres ? J'avais compris de Londres. Ouais, je suis originaire de Londres, normal. Là où tu jettes ça, mais sans ses mains. Bah c'était long. Putain, le gars, c'est vraiment, il se fait humilier tout le temps. La haine. Bon, ça nous fait gagner un peu d'XP, on va essayer de chercher notre thune et peut-être d'en refaire un peu plus. Vous êtes prêts à entrer dans l'arène ? Le meilleur, je suis prêts à me battre. Allez, envoie. On se tape donc le champion Guerlone de Doigts. Je lui envoie une grenade, il tire au Blaster. J'ai terminé, le combat est fini. Notre buéliste de Mystère a gagné. Youpi. Joli combat, le public vous aime. Il paierait beaucoup d'argent sur vous, ça prend heureux et riche. Je paye toujours mes dettes, vous avez gagné, vous touchez 10%. Voici vos crédits. Je pense que vous êtes prêts à affronter Ice. Elle est forte, mais vous aussi. Allez, je veux de la thune, gros. Je me permets d'attirer votre attention bien l'orique. Dans ce coin, une femme aux eaux en acier. Une aux veines remplie d'eau glacée. Roi des rapides comme la mort elle-même. Vous la connaissez tous, vous l'adorez. Et dans l'autre coin, l'étoile montante qui a décidé de se protéger au vrai pro. Notre dualiste Mystère. Allez. J'esquiffe quand même pas mal. Allez. Wow, ça s'est joué à un pôle de cul quand même. Bon, on peut battre Koumengugus comme ça. On est en train de niquer tous ceux de la salle là. Je rubber des ballons par deux pour cent. Je les boucle des ballons par deux pour cent. Je- Sous-titrage ST' 501